Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur notre chaîne. La question du jour est, savez-vous quelle méthode traditionnelle de blanchiment dentaire utilise des feuilles de nîmes ? Laissez votre réponse dans les commentaires et partagez vos connaissances avec nous. Le blanchiment dentaire est une pratique ancienne, bien avant l'avènement des traitements modernes. Les gens utilisaient diverses méthodes traditionnelles pour éclaircir leurs dents et améliorer leur sourire. Ces méthodes, souvent naturelles et à base d'ingrédients disponibles dans la nature, ont été transmises de génération en génération. Une des méthodes traditionnelles les plus connues est l'utilisation de bicarbonate de soude. Ce composé légèrement abrasif aide à éliminer les taches superficielles sur les dents et à les blanchir. Il suffit de mélanger une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte et de se brosser les dents avec ce mélange quelques fois par semaine. Un autre remède populaire est l'utilisation du charbon actif. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, le charbon actif est connu pour ses propriétés adsorbantes qui aident à éliminer les taches et les toxines de la surface des dents. Pour utiliser cette méthode, on peut se brosser les dents avec une poudre de charbon actif en prenant soin de bien rincer la bouche après usage. Le jus de citron est également utilisé depuis longtemps comme agent de blanchiment naturel. Grâce à son acidité, il peut aider à dissoudre les taches sur les dents. En raison de sa nature acide, il est important de l'utiliser avec précaution pour éviter d'endommager l'émail des dents. On peut mélanger le jus de citron avec du bicarbonate de soude pour créer une pâte blanchissante, mais cette méthode ne doit pas être utilisée fréquemment. L'huile de coco est une autre méthode traditionnelle, souvent utilisée dans la pratique de l'oil pooling. Cette technique consiste à faire circuler une cuillère d'huile de coco dans la bouche pendant 15 à 20 minutes avant de recracher. L'huile de coco possède des propriétés antimicrobiennes qui aident à réduire la plaque et à blanchir les dents de manière naturelle. Les feuilles de nîmes, couramment utilisées en médecine ayurvédique, sont réputées pour leurs propriétés antibactériennes et peuvent également aider à blanchir les dents. Mâcher des feuilles de nîmes ou utiliser du dentifrice à base de nîmes peut non seulement aider à garder les dents blanches, mais aussi à maintenir une bonne hygiène buccale en général. Le vinaigre de cidre de pomme est une autre méthode populaire. Il est souvent utilisé comme rince-bouche pour ses propriétés antibactériennes et blanchissantes. Tout comme le jus de citron, son acidité peut être nocive pour l'émail des dents si utilisée en excès. Les fraises sont également connues pour leurs propriétés blanchissantes. Elles contiennent de l'acide malique, un agent naturel de blanchiment. Écraser une fraise mûre et se brosser les dents avec cette pâte peut aider à éliminer les taches de surface. Toutefois, il est important de rincer et de se brosser les dents avec du dentifrice après cette méthode, pour éviter les effets de l'acidité et du sucre sur les dents. Enfin, une bonne hygiène buccodentaire traditionnelle, comprenant le brossage régulier, l'utilisation de fils dentaires et le rinçage de la bouche, restent essentielles pour prévenir les taches et garder les dents blanches. Bien que les méthodes traditionnelles de blanchiment dentaire soient variées et souvent naturelles, elles doivent être utilisées avec précaution pour éviter d'endommager l'émail des dents. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé dentaire avant de commencer toute nouvelle méthode de blanchiment.